Malgré la COVID-19 qui continue de sévir, cette rentrée automnale est l'occasion de vous présenter le ROMA, le rapport de l'Observatoire sur les métiers de l'assurance, qui actualise le profil démographique des salariés au 31 décembre 2019. Narges Menzmina vous présentera dans un premier temps les principales caractéristiques des salariés et dans un deuxième temps fera un zoom sur quelques problématiques ou populations remarquables. Alors tout de suite une première question, quelle a été l'évolution des effectifs pour 2019 ? Alors comme on peut le voir sur le graphique qui s'affiche, l'évolution des effectifs de 2009 à 2019 est relativement stable cette année encore, de 100 personnes de plus par rapport à 2018. Cette stabilité des effectifs s'explique par des recrutements et des sorties qui se compensent. Donc les recrutements opérés cette année font donc plus que compenser les départs. On constate que le taux de turnover est progressivement passé de 8% en 2009 à 11% en 2019, soit une augmentation de plus d'un tiers sur la période. Alors dans le détail des principaux indicateurs démographiques, tout ça se traduit comment ? Voici donc quelques indicateurs clés de la population des salariés de l'assurance au 31 décembre 2019. Donc 147 600 salariés dont un peu plus de 16 200 embauches. Sur la répartition hommes-femmes plus 0,3 points par rapport à 2018, toujours un haut niveau de salariés en CDI au niveau de la branche, ce qui nous fait un peu moins de 7% de salariés en CDD. 18,2% des salariés ont 55 ans et plus et 14% moins de 30 ans. Un peu moins de 5600 salariés sont en alternance, dont 3800 salariés embauchés en alternance. 4,5% de salariés en situation de handicap déclaré. Les trois quarts de la population, donc toutes générations confondues, disposent d'un niveau au moins égal au Bac plus 2. Et enfin, près d'un salarié sur deux et cadre. D'accord. Et alors en matière de matier maintenant, qu'est-ce que l'on constate ? La répartition des effectifs par métier a peu changé depuis la mise en place de l'actuelle nomenclature. Concernant les deux principales familles en volume, on relève plus 0,3 points pour la famille commerciale et moins 0,2 points pour la gestion des contrats. Donc au final, ces deux familles continuent de représenter 60% de la branche. Cette stabilité se retrouve sur les huit dernières années. Donc s'affichent en orange les familles de métiers qui connaissent une évolution à la baisse entre 2011 et 2019 et en vert, celle qui augmente. Donc la plus forte variation concerne la famille support administratif avec moins 1,9 points. La famille distribution et développement commercial baisse de 1,7 points sur la même période, donc partiellement compensée par la hausse de la famille gestion des contrats avec plus 1 point. Oui, donc on constate que malgré ou grâce à la digitalisation des entreprises d'assurance, on a quand même un maintien, voire une hausse légère des métiers de la gestion de contrats. On passe maintenant à un autre sujet, la formation professionnelle continue. Nous savons que l'assurance traditionnellement recourt beaucoup à la formation professionnelle continue. Quels sont les principaux indicateurs sur ce sujet pour 2019 toujours ? Le taux d'accès à la formation gagne 7,5 points. Ce sont désormais près de 9 salariés sur 10 qui sont allés au moins une fois en formation dans l'année. Sur une période de 5 ans, le taux d'accès connaît une hausse notable. En effet, en 2014, 78,4% des salariés ont bénéficié d'au moins une formation et 5 ans plus tard, ils sont donc 88,5%, soit 10 points de plus. La durée moyenne de formation semble se stabiliser cette année. Elle s'établit en 2019 à 30,5 heures et elle passe de nouveau au-dessus de la barre des 30 heures. Un zoom sur les dispositifs de formation non présentiels. 73% des salariés formés ont eu recours à cette modalité sur une durée cumulée de 5 heures. Et l'IFOAD représente 12% des heures dispensées. Oui, on peut même imaginer qu'après la période de confinement que nous avons connue au printemps dernier, ce pourcentage dans les données 2020 continue d'augmenter encore. Nous passons maintenant à la deuxième partie du rapport, donc quelques zooms pour aller plus loin sur certaines thématiques ou populations remarquables, à commencer par la question de la parité entre les femmes et les hommes. Sur le sujet de la parité hommes-femmes, on constate que plus de la moitié des salariés en classe 5 sont des femmes. Elles représentent 47% de la classe 6, 41% de la classe 7 et enfin près d'un cadre de direction sur 3. Au final, les femmes représentent 51% de l'ensemble des cadres, alors que pour rappel, les femmes représentent 61% de l'effectif. Donc un décalage encore de 10 points malgré les efforts et les politiques volontaristes mises en place dans le secteur. Autre thématique, celle des recrutements, on revient sur cette année qui a été vraiment exceptionnelle, de mémoire, d'observatoire, c'est-à-dire depuis 1996. Donc on rentre dans le détail, alors qu'en est-il des principaux profils recrutés ? Quelques indicateurs clés sur les recrutements. Un peu plus de 16 200 salariés recrutés au 31 décembre 2019, soit un point dans les effectifs de 11%, ce qui signifie qu'un salarié sur 10 correspond à une nouvelle embauche. Une moindre représentation des femmes dans les recrutements, donc par rapport à la population totale. Un peu plus de la moitié des salariés sont directement recrutés en contrat CDI et près d'un quart en alternance. Plus d'un salarié sur deux recrutés en 2019 possèdent un diplôme au moins égal au Bac plus 3. Cependant, on constate que cette année, le niveau Bac connaît un regain d'intérêt et repasse au-dessus de 20%. Enfin, les recrutements de cadres augmentent de 1,6 point et flirtent désormais avec le tiers de cadres. Si on revient sur l'alternance, on sait que c'est un axe fort dans les politiques de recrutement de la branche. Qu'en est-il plus précisément ? Là encore, quelques chiffres clés de l'alternance. 5 590 personnes sont en alternance en 2019, dont un peu plus de 3 800 embauches, soit 3,8% dans les effectifs. Un peu moins de 60% sont des femmes. Un tiers se situe à un niveau Bac, mais dans les niveaux préparés, on n'en a plus d'un tiers qui prépare un diplôme de niveau Bac plus 5, dont une majorité sur un double diplôme. Donc après l'alternance, toujours par rapport au renouvellement générationnel, comment la répartition entre les jeunes de moins de 30 ans et les seigneurs de 55 ans et plus évolue-t-elle ? Alors le nombre de salariés de 55 ans et plus, ainsi que celui des moins de 30 ans, repartent à la hausse après s'être stabilisés. Ces deux tranches d'âge représentent respectivement 18,2% et 14% de la population totale. Comme le montre le graphique, c'est dans le courant de l'année 2010 que le nombre de jeunes est devenu inférieur à celui des seigneurs. Et depuis, la part de ces derniers, dont les effectifs restent systématiquement supérieurs à celles des moins de 30 ans. Dans le graphique qui suit, cela correspond à une baisse des 50-54 ans et un transfert vers les classes d'âge supérieures à 55 ans, plus particulièrement vers les 60-64 ans. Et dans une moindre mesure, celles des plus de 64 ans. Un autre sujet hautement d'actualité, le télétravail. D'où partons en matière de télétravail dans le secteur de l'assurance. C'est une variable qu'on a introduite il y a trois ans maintenant. Mais depuis, la situation a quand même passablement changé. On peut être considéré que 2019 fixera un nouveau point de départ, une base de référence pour regarder ce qui s'est passé à partir de 2020 et les années qui suivent. En moyenne, le taux de télétravailleurs est d'un petit quart. Pour rappel, en 2017, ce taux s'élevait à peine à 12%. Et la durée moyenne de 43 jours par an. On note des différences relativement peu marquées entre les hommes et les femmes. Donc, un quart des femmes télétravaillent et parmi les hommes, un sur cinq. Pour les cadres et non-cadres, des différences plus importantes. Un cadre sur trois versus un non-cadre sur dix à recours au télétravail. En revanche, ces derniers télétravaillent plus longtemps, avec une moyenne de 47 jours par an contre 42 pour les cadres. Enfin, les métiers qui télétravaillent le plus longtemps sont dans l'ordre la gestion des contrats, donc avec 49 jours par an, la logistique et en troisième position, la distribution. Et toutes les trois ont une moyenne de jour télétravaillée supérieure à la moyenne de branche. Pour les familles de métiers qui recourent le plus au télétravail, donc on a en tête organisation et qualité. Ensuite, système d'information. Et enfin, la gestion et maîtrise des risques internes. Donc, au final, on reste sur une journée moyenne télétravaillée par semaine. Nul doute que ce chiffre-là évolue, ne serait-ce que par rapport aux accords qui ont été signés dans un certain nombre d'entreprises ces dernières semaines. Dernier chapitre maintenant sur les mobilités fonctionnelles. On entend parfois les mauvaises langues dire que ça ne bouge pas beaucoup dans l'assurance. Alors, qu'en est-il ? Quels sont les chiffres à ce sujet ? Alors, en 2019, un peu plus de 17100 salariés ont changé de poste et un peu plus d'11200 ont quitté leur entreprise. Et parmi les 137600 salariés en CDI au 31 décembre 2018, près d'un salarié sur cinq a été mobile en 2019. Avec, dans le détail, 8,2% qui ont quitté leur entreprise et 12,4% qui ont changé de poste à l'intérieur de leur entreprise. Oui, qui ont quitté leur entreprise, soit pour partir à la retraite ou alors pour changer d'entreprise, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Oui, absolument. Ok, bien merci, merci Nargesse pour ces commentaires. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une vue générale. Je vous invite tous à aller consulter l'Euroma pour aller plus loin et mieux comprendre un peu ce qui se joue, ce qui se passe dans les entreprises de la branche professionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !